1%, même pas 1% de ce que nous avons, c'est-à-dire sans bombes atomiques. Sans bombes atomiques, même si ça ne tue pas tout le monde, ça fait un hiver nucléaire. Vous parlez de survie. Quelle est pour vous la plus grande menace qui pèse sur l'humanité ? Est-ce la pollution, le réchauffement climatique, les guerres ou les dérives technologiques ? Je crois que c'est encore toujours, et ça les gens ne le voient pas, c'est le danger de guerre thermonucléaire. Vous pensez que c'est le danger numéro 1 ? C'est le danger numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'il y a, je crois que c'est de l'ordre de 14 000 ogives, elles ne sont peut-être pas thermonucléaires, elles ne sont peut-être pas toutes en état de marche, mais un calcul a été fait pour 100, même pas 1% de ce que nous avons, c'est-à-dire sans bombes atomiques. Sans bombes atomiques, même si ça ne tue pas tout le monde, ça fait un hiver nucléaire, c'est-à-dire plusieurs années sans moisson, sans récolte. Donc d'abord, c'est très dangereux. Avec tous les périls qui montent, les pays, il y a 9 pays qui disposent de l'arme thermonucléaire, il y en a 8 qui le reconnaissent, plus Israël qui ne le reconnaît pas, mais qui l'a depuis, manifestement, depuis les années 50, que la probabilité qu'aucun de ces 9 pays ne s'énerve vraiment dans le processus de monter des eaux, de réchauffement climatique, de voir, regardez déjà Trump, de voir des migrations importantes, de populations qui essayent d'aller à des endroits où il est plus facile de vivre, où il est plus facile de trouver du travail. Regardez ce qui se passe en ce moment avec l'Australie, qui est un continent entier qui va probablement se vider. Bon, il n'y a pas des millions et des millions de personnes qui habitent en Australie, mais c'est une partie de la Terre qui est en train de devenir absolument invivable. Vous pensez qu'il s'agit d'une conjonction entre plusieurs menaces, la menace écologique et la menace nucléaire, par exemple, ou d'autres menaces ? Mais regardez, bon, Trump arrive, il trouve ça, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire ? Je ne sais pas si elle est vraie, mais on lui montre un poster en disant « Voilà, c'est le type qui va terrifier les Iraniens ». Il dit « Ah, c'est formidable, oui, ce poster est très bien, dit aux Iraniens que c'est un type qui fonctionne comme de la télé-réalité, et il est à la tête de l'arsenal le plus gros à la surface de la planète en termes de danger. » Et vous n'aimez pas Trump, hein, ça se voit. Non, mais ce type est extrêmement dangereux. C'est l'ennemi numéro un de l'environnement. Il renverse, il demande à ce qu'on renverse entièrement toutes les lois de protection dans l'environnement, et il est à la tête d'un arsenal de thermonucléaires considérable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !